A la requête du parquet de Flandre occidental, division Courtrey, la police demande de diffuser l'avis suivant. Le samedi 12 janvier 2019, vers 19h, à Rekem, un vol avec violence a été commis à l'enseigne Pomme d'amour, située Neerweg. Un individu se présente à l'entrée de l'habitation avec un paquet à la main. Il sonne et un homme âgé de 71 ans arrive à sa rencontre par la porte arrière pour accepter le colis. Le livreur sort alors une arme à feu et menace la victime. Au même moment, une Renault-Mégane GT s'arrête et débarque deux braqueurs supplémentaires qui rejoignent leur complice. L'homme âgé, qui tentait de se défendre, est alors fauché au sol. Deux des auteurs pénètrent dans l'habitation par l'entrée arrière et rejoignent la femme âgée à l'intérieur. Elle est alors menacée et maîtrisée. L'homme est ensuite traîné à l'intérieur de l'habitation et roué de coups. Mais c'est alors que le beau-fils arrive. Il ouvre la porte et se retrouve confronté au malfrat. Il se rue sur l'un d'eux et parvient à arracher le bonnet d'un agresseur. Mais un violent coup finit par l'assommer. Les auteurs vont ensuite fouiller complètement l'habitation et voler l'argent, les bijoux et des chaussures. Suite à quoi, les voleurs prennent la fouille à bord de la Renault-Mégane GT en direction de Moucron. Puis, quelques instants plus tard, elle a été filmée de l'autre côté de la frontière, en France. Cette voiture était alors munie de l'immatriculation belge 1 NBV 451, volée la nuit du 10 au 11 janvier 2019 à Moucron, chaussée de Chlorbus. Les auteurs s'exprimaient tous en français. Le premier auteur est de corpulence mince et à la peau mate. Il portait une veste noire mi-longue, une écharpe à rayures, une casquette et une cagoule. Le second auteur pourrait être âgé de 40 à 50 ans et à une calvitie. Il portait un bonnet foncé avec un pompon brun, une veste courte à capuche et des chaussures de sport à semelle blanche. Le troisième auteur était vêtu intégralement en noir et portait une veste noire avec des cordons oranges au niveau de la capuche. Le quatrième était resté dans la voiture. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez plus d'informations sur ces faits ou sur ce véhicule, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada